Europe 1, 7h12 Europe 1 matin, Bruce Toussaint Il ne s'économise jamais, sûrement, parce qu'il présente le Zoom Echo sur Europe 1. Bonjour Axel Detarlay. Bonjour Bruce. Alors l'info écho du jour, pour moi c'est un drôle de timing tout de même. On est en pleine période de course de Noël, tout le monde dépense sans compter, autant qu'il le peut évidemment. Et voilà que Jean-Marc Ayrault donne le grand coup d'envoi à un plan d'économie. Il faut se serrer la ceinture, à nouveau, franchement, est-ce que c'est le moment ? D'autant que cette fois, ce qui est visé, ce sont les dépenses sociales, les aides et allocations en tout genre. Merci le cadeau de Noël au fait. Oui, alors néanmoins, ça fait des années, vous allez me dire, que les gouvernements cherchent à faire des économies, c'est pas nouveau. Sous Nicolas Sarkozy, on appelait ça la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques. Alors maintenant, on appelle ça la MAP, la Modernisation de l'Action Publique. C'est différent sur le fond ? Bah oui, c'est différent. Sous Nicolas Sarkozy, pour faire simple, en simplifiant, on a surtout tapé sur les fonctionnaires, avec le fameux non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. On a traqué les dépenses inutiles à l'école, à l'armée, dans la police. Et disons-le, maintenant, bien souvent, dans ces ministères, on est à l'os. Et donc désormais, effectivement, vous l'avez dit, l'effort va porter sur les aides sociales. Ça représente beaucoup d'argent ? Ah bah énormément. Évidemment, les dépenses sociales, c'est 500 milliards d'euros en France. C'est la moitié des dépenses de l'État. C'est bien plus que le budget de l'État, c'est-à-dire l'armée, la police, l'éducation, la justice, qui représentent 370 milliards d'euros. Concrètement, on va faire quoi ? On va diminuer les aides des plus pauvres ? Non, alors, en France, heureusement, enfin, ce qui se passe en France, c'est que tout le monde touche plus ou moins des aides d'État. Vous avez, par exemple, une multitude d'aides au logement, ce qui contribue d'ailleurs à faire monter les prix, donc cet argent... Les prix de l'immobilier, vous voulez dire. Et à la fin, cet argent, il termine dans la poche des propriétaires. Mais vous avez également des aides familiales, quels que soient vos revenus. Et on parle là de montants énormes. Les aides au logement, c'est 40 milliards d'euros. La famille, c'est 100 milliards d'euros d'aides. Donc bien plus que les 15 milliards d'euros que le gouvernement cherche à économiser chaque année. Alors, vous allez me dire, ça va être très impopulaire, puisque l'État va nous taper au portefeuille, mais on n'a pas le choix. Il faut faire des économies. C'est une nécessité, et même plus, c'est une question d'efficacité. Parce qu'en France, l'État dépense trop. L'État est trop gros, il prend trop, il redistribue trop. 56% du PIB, c'est 10 points de plus qu'en Allemagne. Il faut un État plus maigre, un État gazelle, plutôt qu'un État mammouth. On en reparlera avec l'invité de Jean-Pierre Elkabach, tout à l'heure à 8h20, Marie-Lise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Un carton jaune ? Le charbon va devenir, d'ici 10 ans, la première énergie du monde devant le pétrole. Le charbon, qui est très polluant, est utilisé pour produire de l'électricité. En Allemagne, par exemple, le charbon représente 44% de la production d'électricité du pays. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.